Vous avez Abdelkarim Nyamoutené, je suis maître de conférence, ici, économiste, c'est un chercheur, nous sommes venus assister à la conférence ce matin, maintenant j'ai été commentateur, j'ai eu la chance d'être désigné pour commenter le travail du docteur Lamine Keïda sur l'économie scientifique, l'autopsie d'une économie malade, de sa monnaie et de son empirisme. Il faut reconnaître que c'est une voie très intéressante, d'abord innovatrice, parce que sur le plan méthodologique, elle vient nous apprendre d'autres approches pour nous rapprocher plus de la réalité pratique, ce qui est fondamental, parce que l'université est faite pour ça, c'est la carte perpétuelle du savoir, pour le mettre, disons, à la disposition du pays. Également, bon, vraiment, M. Keïda, c'est quelqu'un de très profond, très profond, riche intellectuellement, et je crois que nous, aussi, de l'échange, nous avons appris beaucoup de choses avec lui, et c'est quelqu'un qui, vraiment, mérite d'être très encouragé, franchement, pour ce qu'il fait. Bon, nous sommes dans nos pays qui traînent aussi d'État, et c'est qu'il faudrait vraiment que les autorités politiques qui ont la décision en main, n'est-ce pas, puissent prendre en charge souvent certaines recommandations issues de ces réflexions pareilles. Parce que, bon, vu l'effort qu'on n'y met souvent avant d'arriver là où on est, et quand les recommandations ne sont pas prises en compte, bon, vraiment, c'est assez regrettable, quoi. Vraiment, c'est ce que moi, je pourrais dire et encourager. Le document, je le trouve très innovant, extrêmement très innovant, et moi, j'invite vraiment les économistes à le lire. Pourquoi je dis économiste ? Tout le monde peut le lire, d'ailleurs, mais les économistes, peut-être qu'eux, ils pourront mieux percer le mystère, parce que le langage, il est un peu économiste. Vraiment, il est très intéressant. Et puis, je demande aux étudiants de le lire, parce que c'est un document très contextualisé, parce que beaucoup d'exemples ont tiré du Mali depuis 1983-1984, passage du franc malien au franc CFA, aussi 1994 avec la dévaluation, et aussi même les détracteurs du franc CFA, et donc docteur Keita leur donne encore d'autres arguments supplémentaires pour nous prouver, à suffisance que ce français ne sont rien d'autre que des croqueries, orchestrées par la puissance coloniale, pour s'enrichir, appauvrir les populations, détruire la compétitivité de nos économies. Donc, je crois un peu, voici en quelque sens, quelques éléments que je pourrais dire par rapport à cette conférence, que je trouve d'ailleurs vraiment très excellente. Merci.